... C'était bien jusque là. Oui, jusque là ça allait, surtout que c'est un sujet douloureux pour commencer. Mon bon monsieur Cad, mon bon monsieur Guy, avec, vous l'avez entendu aux infos, de nouvelles images insoutenables qui montent des animaux d'abattoirs traités d'une violence extrême. Doit-on maintenant mettre des caméras partout pour éviter que ce genre de pratiques ne se multiplient ? La question est à l'étude, en tout cas dans les locaux de Radio France, pour arrêter le massacre des stagiaires. Oui, le traitement inhumain des stagiaires du service public doit cesser. Il y a peu, une vidéo tournée en interne, une vidéo terrible dans laquelle on pouvait voir les 250 stagiaires du 7-9 de Patrick Cohen. Stagiaires battus par ce dernier qui exige que tous les jours, ils aillent faire du porte-à-porte pour convaincre les Français d'écouter son émission. 250 filles et garçons que Patrick mutile lui-même pour que la population soit prise d'empathie et écoute le 7-9 afin que le massacre prenne fin. Alors bien sûr, on ne les voit jamais, ces stagiaires du 7-9, ils vivent dans les sous-sols de Radio France. Ils sont nourris des rebuts de la cantine. Le dimanche, Patrick Cohen en personne les nettoie au jet avant de leur donner leur objectif de la semaine. Quand ils meurent d'épuisement ou bien de douleur, ils sont vidés, découpés, rejoignent l'étage de la cantine où en cuisine les attend comme dernière demeure l'espace grillade. C'est terrible, c'est intolérable. Nous sommes en 2016 et pourtant ça se passe ici, en France, à Paris, dans une entreprise publique. Du coup, comme le disent si bien les collaboratrices de Denis Beaupin, plus jamais ça. Allez, parlons vacances, à présent des vacances qui s'approchent à grands pas. Cet été, ne soyez pas surpris en arrivant sur la plage. Oui, cet été, les CRS, maîtres nageurs sauveteurs, seront armés sur leur lieu de travail. Armés ? Ouais. En maillot ? En maillot, mais armés. Alors, cet été, sur ta plage, une surprise t'attend, mon ami. Ne sois pas effrayé par la nouvelle tenue de ton maître nageur sauveteur. Toujours musclé comme un bodybuilder, bronzé comme un Jacques Seguela, il portera toujours le fameux maillot de bain mini 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 maillot, cachant à peine son énorme potentiel au service des autres et accessoirement un peigne. Il portera encore ses lunettes de soleil avec le petit élastique derrière. Il aura à ses pieds les incontournables claquettes de piscine dans le nom technique et tatane, qu'on peut enlever d'un coup de talon. Il sera bien sûr en super forme pour courir au ralenti et secourir les femmes, les enfants, les vieux et les chiens qui perdent pied au milieu des flots infernaux. Mais cette année, petite nouveauté, il portera son arme de service. Ouais, il aura son gun, le maître nageur. Pourquoi ? Parce que c'est cool et rassurant. Et puis, on ne sait jamais, un djihadiste déguisé en dauphin, un poisson indésirable, bam bam bam, trois balles dans ta face. Oui, cet été, sur la plage, ce sera un mélange d'alerte à Malibu de 24h chrono version Village People. Ça va être chaud ! Ah bah les maîtres nageurs sauveteurs avec leurs flingues, ça va donner une ambiance particulière. Et c'est pas plus mal. Ah, vous êtes là, Maréchal Ganache. Affirmatif. Ça vous inspire quoi, les maîtres nageurs armés sur nos plages cet été ? Que du positif. La plage est un lieu hostile, il faut pouvoir se défendre. Comment c'est un lieu hostile ? Vous avez déjà vu quelque part une plage hostile ? Affirmatif. C'était en Indochine. Oui, en Indo. Oui, je sais, je sais, poursuivre. Contre les viades, contre les... Allez, on enchaîne, Maréchal. On peut plus être patriote ? Non, mais c'est pas de problème, c'est que... Salaud de gauchiste. Non, non, mais ça n'a rien à voir, on est pressé par le temps, voilà tout enchaîné, s'il vous plaît. Nous étions en train de nous baigner avec mes camarades légionnaires, la Légion, pour sauter comme un... Faudu Pallonneux... Non, ça suffit avec vos chansons de dortoir de caserne, là. Ah, putain de co... On enchaîne, Maréchal. Nous étions sur la plage de Mouille-Tonc-U, dans le golfe du... N'arrivez pas, hein ? Dans le golfe du Tonquin. On barbotait entre soldats, nous faisions les fous, quand soudain, alors qu'on se passait du monoï entre soldats, ils ont débarqué. Qui ça ? Mais les viettes, bordel ! En même temps, ils étaient chez eux. Négatif. Comment ça ? Au Tonquin, monsieur Morin, au Tonquin, comme à Pantin, on est chez nous, on est chez nous. Oh, ça suffit ! Fumillade, bachevique. Bon, ils vous ont attaqué, les viettes, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Ils sont arrivés vers nous en hurlant. Bondou, bondou, boue beignade, boue, bienvenue au Tonquin ! Ah, voyez ! C'est comme ça qu'il me parlait ! Tout le monde n'est pas hostile. C'était une ruse, on ne s'est pas laissé berner, on les a tous butés, ces salauds de foie jaune. Butés comme ça, sans réfléchir. Ça s'appelle de l'anticipation, monsieur Morin. Et j'espère bien que les maîtres nageurs feront la même chose en cas de danger sur les plages. Un vendeur de chouchous un peu basanés ? Un plaisancier trop bronzé ? Faut tirer d'abord, on fait le bilan après. Sinon, à part ça, ça va ? Affirmatif. Ce soir, je vais à une soirée pop-ers, organisée par d'anciens légionnaires gays. Ah, super ! Vous voulez venir ? Oh non, merci, sans façon. Oh, foiré de grévistes ! Ça, bon ? Ah, ça va ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501